Petite actu sur Tom's Guide, la Model 3 est la première voiture électrique à gagner la course de rallye Targa South West en Australie. Si vous pensiez qu'une Tesla ne pourrait jamais gagner un rallye, vous vous trompez. Les voitures de constructeurs américains sont toujours présentes pour prouver leur potentiel lors de compétition. Le rallye Targa South West est divisé en différentes catégories. La catégorie Targa 130 comprend 16 étapes de 2,9 à 15,48 km. Le conducteur de la Model 3 a réussi à effectuer le parcours en 1h17. 1h17, c'est quand même... Il peut y avoir beaucoup de kilomètres finalement, c'est plus 16 fois 3 ou 16 fois 4 kilomètres. Parce que là, 1h17, ça me paraît peu moins. Le concurrent le plus proche suivant avait plus de 4 minutes de retard et certaines des voitures de la catégorie étaient des adversaires redoutables. Il y avait notamment une Porsche 911 et une Mitsubishi Lancer Evo 9. C'est la première fois qu'une Model 3 participait au rallye Targa South West. Cependant, ce n'était pas la première fois que les vainqueurs Jürgen et Hélène Lanzmann participaient à cette compétition. Selon le confondateur de Game Tech EV, Florian Popp, c'est la première fois qu'un véhicule électrique remporte une épreuve approuvée par la Fédération internationale de l'automobile. Il a déclaré que le résultat est une preuve supplémentaire que les véhicules électriques sont à l'avenir. Pour recharger le véhicule, l'ingénieur John Edwards a créé un chargeur mobile pour charger la Model 3. Alors oui, c'est ce qu'on voit dans le Kona d'ailleurs. Il y a un Kona avec un chargeur mobile dedans qui recharge la Model 3. C'est pas mal. En outre, il a utilisé de courtes impulsions de 10 minutes afin de maintenir la charge au-dessus de 80%. Pour ce faire, il a branché de la batterie à un autre véhicule électrique. Alors, le chargeur mobile, il tire son énergie de la batterie du Kona ? Ou c'est une batterie à part dans le chargeur mobile ? Non, je pense qu'il tire, visiblement, d'après ce qu'il dit, il tire l'énergie de la batterie du Kona. Alors, je sais pas comment il a inventé ça, le mec, mais c'est pas mal. Tesla est un constructeur automobile avec beaucoup d'ambition. Bon, après, il nous résume ce qu'a fait Tesla, du coup, les performances, etc. Ouais, intéressant, on va zoomer un peu l'image là. On va essayer de voir en gros ce que ça donne, ce chargeur mobile. Il doit être relié à la batterie du Kona, c'est obligé. Mais pas mal, pas mal du tout. Il est pas hyper gros parce qu'il rentre dans le coffre du Kona. Donc, le coffre du Kona qui n'est pas énorme, on va pas se mentir. Mais du coup, oui, c'est quand même mieux de charger à partir d'un Kona électrique qui a 64 kWh qu'à partir d'une Honda E avec ses pauvres 28 kWh, c'est clair. En tout cas, voilà, la Tesla Model 3 qui a gagné le rallye, du coup. Bon, moi, par contre, je suis un peu surpris qu'il ait eu besoin d'en charger parce que la Model 3, elle a quand même plus de 500 km d'autonomie. Le parcours a été fait en 1h17, donc j'imagine qu'il ne devait pas y avoir plus de 120 ou 130 km à faire. Donc voilà, une actu plutôt intéressante. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao !